Salut, aujourd'hui je vais t'expliquer comment Porsche a réussi à gagner les 24 heures de Daytona alors que Gadiac était significativement plus rapide qu'eux et en toute logique destiné à gagner. Bienvenue, je suis Franck Paradiso, je te parle essentiellement d'endurance alors si tu veux en apprendre plus sur l'IMSA, le WAKE ou encore les 24 heures du Mans tu es au bon endroit et je te propose même de t'abonner. Pour gagner une course de 24 heures ça peut paraître bête mais la méthode c'est de survivre pendant 22 heures pour être dans le bon wagon pour les deux dernières heures de sprint finale. Par bon wagon on entend être dans le tour du leader, c'est à dire ne pas avoir été lapé ce qui te permettra de pouvoir profiter de la moindre neutralisation ou fait de course et si un full course yellow ou safety car sort tu pourras rattraper tout ton retard gratuitement. Bref ça c'était pour la théorie mais voyons maintenant dans la pratique car c'est souvent bien différent. Je t'explique là ce qui va se passer, on va se faire la dernière heure et demie de course ensemble en onboard avec Tom Blomqvist, ça va être royal. Est-ce que j'utilise vraiment les images de l'IMSA ? Bien sûr que oui mais la vidéo n'est pas monétisée. Alors c'est parti, état des lieux de la situation, il reste 1h30 de course Philippe Nasser dans la Porsche numéro 7 est premier, Tom Blomqvist dans la Cadillac numéro 31 est deuxième mais il rouvre vraiment dans son Aspie, il est à moins d'une seconde. 6 minutes plus tard il reste 1h24 et la Cadillac va rentrer au stand pour ravitailler. Tu vois qu'il reste quand même pas mal de temps avant le damier donc on sait évidemment qu'il ne s'agit pas du dernier arrêt au stand. Ils devront s'arrêter encore une fois pour aller au bout, c'est une certitude. La Cadillac ressort des stands, elle a environ une cinquantaine de secondes derrière la Porsche. Jusque là logique, rien de spécial à déclarer. 3 tours plus tard et c'est très important de garer dans un coin de ta tête ces 3 tours, la Porsche va imiter la Cadillac et rentrer au stand. Elle va elle aussi exécuter l'avant-dernier arrêt de sa course. L'arrêt se passe très bien et Nasser quand il ressort reprend sa place juste devant la Cadillac donc le jeu des arrêts n'a eu aucun effet, tout le monde a repris sa position. On est dans le même cas de figure avec la Porsche et la Cadillac juste derrière. A partir de là on a Blomqvist dans la Cadillac qui va mettre une pression de malade à Nasser. Il roule hyper fort, il ne va pas le lâcher et il va jusqu'à même lancer une manœuvre de dépassement dans le banking après le bus stop, manœuvre qu'il finira à la morse du terrain. Le move est ultra propre, de toute façon Blomqvist et la Cadillac étaient atomiques. Le dépassement est réussi, il n'y a plus qu'à aller au bout. Et franchement il ne devrait pas avoir de mal vu comment il collait la Porsche, il va pouvoir prendre le large facilement. On ne se fait aucun souci pour lui. 15 minutes plus tard il reste 1h04 de course et effectivement Tom Blomqvist a réussi à creuser un bon gap avec Philippe Nasser. Ça aussi entre 2,5 et carrément 5 secondes donc on parle vraiment d'un bon gap. Mais il va se passer un truc très cocasse puisque Tom Blomqvist qui est premier va se retrouver dans les échappements de la Porsche sœur, celle de Mathieu Jaminet. Cette voiture là à ce moment là elle est 4ème mais elle est en passe de se faire prendre un tour par le leader Tom Blomqvist. Sauf que Porsche ils ne sont pas fous, ils vont jouer le jeu d'équipe et Mathieu Jaminet ne va pas du tout faciliter la vie de Tom Blomqvist. Evidemment Jaminet est retardataire donc on peut penser qu'il doit laisser passer le leader ce qui est tout à fait le cas c'est vrai. Mais en revanche laisser passer le leader ça ne veut pas dire lui faire un boulevard, freiner pour qu'il puisse prendre la bonne traje sans être gêné etc. Pas du tout, il faut quand même que la cardiac aille le chercher, que Blomqvist monte dans les rétroviseurs et Porsche vont d'autant plus jouer ce petit jeu puisqu'ils savent très bien que ça va servir à la voiture qui est numéro 2 qui peut resserrer le gap derrière. C'est donc comme ça que Tom Blomqvist va buter pendant plus de 15 minutes quasiment 20 derrière Mathieu Jaminet qui n'est pas dans le même tour. Ils ne jouent pas les positions ensemble mais ils n'arrivent pas à passer pour autant. Mais alors qu'il est toujours bloqué derrière la Porsche, une Lexus GT3 va prendre feu à l'abord de la voie des stands. Un full course yellow est déployé et par conséquent le gap que Blomqvist a pu créer avec Nasser va tout de suite être réduit à néant. La pit entry est fermée pour le moment donc les voitures font des tours sous full course yellow elles n'ont pas le droit de se dépasser. Puis quelques minutes plus tard quand la Lexus est plus ou moins dégagée la pit lane va ouvrir et il est donc autorisé de rentrer dans les stands. Il reste 43 minutes, la cardiac va boxer à l'instant où la pit lane ouvre. L'idée c'est de se décaler de la Porsche qui la gêne puisque si tu boxes et pas elle, tu ressortiras 50 secondes derrière toi tu seras toujours leader mais au moins tu rouleras tout seul. Super habité de se décaler par rapport au retard d'atter mais il ne faut pas oublier qu'il y a Nasser juste derrière qui lui est deuxième et il joue aussi la victoire. Évidemment Porsche va décider de boxer en même temps que cardiac et donc on a donc Blomqvist et Nasser qui vont rentrer dans la pit lane à quelques secondes d'écart. Et c'est là, c'est là que c'est très important et que tout se joue. Tu te souviens à l'arrêt d'avant, la Porsche avait boxé 3 tours après la cardiac sauf que là ils boxent en même temps et toutes les voitures ont exactement les mêmes réservoirs sauf que la Porsche elle a boxé 3 tours plus tard tout à l'heure donc elle a fait 3 tours de moins sur son plein ce qui fait que la Porsche va avoir 3 tours de moins à ravitailler que la cardiac et elle a fait 3 tours de plus sur son plein. Donc du coup les deux voitures rentrent dans les stands et ravitaillent sauf que la Porsche va ressortir avant puisqu'elle a moins d'essence à faire le ravitaillement va être bien plus rapide. Donc Nasser va ressortir en premier et doubler la cardiac dans les stands ce qu'il aura été je pense incapable de faire sur la piste. A partir de là il ne reste plus que 40 minutes de course sauf qu'on est toujours sous régime de full course et l'eau donc pas de dépassement possible pour le moment. 8 minutes plus tard la course est relancée il reste 32 minutes de course pour aller jusqu'au damier. Les 32 dernières minutes des 24 heures de Daytona les 32 dernières minutes pour Tom Longvist s'il veut aller récupérer sa position et remporter cette course mythique. La dernière demi-heure va vraiment être très propre et très impressionnante. Tom Longvist est une fusée et va mettre une pression indécente sur Nasser. Pour être honnête dans ce cas de figure là avec encore 30 minutes à rouler je ne croyais pas le moins du monde en la victoire de Porsche. Je me disais comme beaucoup je pense que par rapport au rythme que Cadillac avait affiché et encore plus Tom Longvist qui est vraiment une machine de guerre. On lui donne 2-3 tours et il ne fait qu'une bouchée de Nasser. Sauf que non, Felipe nous aura fait mentir il va hyper bien tenir la pression hyper bien rouler, faire aucune erreur il ira jusqu'au damier et remportera pour Porsche. En vrai c'est ouf parce que clairement sans le full course-yelo Porsche n'était pas destiné à gagner Daytona. Attention pour autant il ne démérite pas du tout ils ont fait une course de malade hyper bien fait le job à la fin de la course tout le monde sait qu'il faut saisir toutes les opportunités qui s'offrent à toi c'est ce qu'ils ont fait avec un peu plus de réussite que la Cadillac pour le coup mais c'est tout à fait faire c'est le cœur de la course d'endurance des courses qui se chamboulent dans le dernier quart d'heure c'est ni la première ni la dernière en endurance bravo Porsche, c'était bien joué. J'espère que cette petite analyse un peu différente de d'habitude t'aura plu et t'aura aidé à mieux comprendre pourquoi Cadillac s'est incliné devant Porsche alors qu'ils étaient bien plus rapides. Merci d'avoir regardé je te dis à la prochaine abonne-toi la bise